Le netlinking, ou les backlinks, vous en avez forcément déjà entendu parler. Tous les consultants SEO n'ont que ça à la bouche. Obtenir des backlinks, ce serait donc le garant d'une stratégie SEO réussie. D'un autre côté, on le sait, les backlinks c'est compliqué et ça peut être dangereux. Et dans tous les cas, on ne maîtrise jamais à 100% son profil de backlinks. Mais attendez, un lien, ça reste un lien. Et il se trouve que vous avez sous la main, totalement contrôlable, de nombreux liens à l'intérieur même de vos propres sites internet. Dans cette vidéo, je vais donc vous expliquer aujourd'hui comment utiliser ces liens internes pour booster votre SEO à bon escient. Je vais donc vous expliquer comment créer une structure efficace, mais aussi comment mettre en place une structure en silo. Et on va parler de points un peu plus techniques, tels que le page rank, le cloaking ou l'obfuscation. Bonjour à tous, je suis Christophe Vidal et donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'optimisation du maillage interne de votre site. Alors pour commencer, qu'est-ce que le maillage interne ? C'est simple, ce sont tous les liens qui vont permettre de naviguer à l'intérieur de votre site, c'est-à-dire sur le même nom de domaine. En gros, c'est tous les liens qui vont permettre de passer d'une page A à une page B de votre site. Ok, mais du coup, à quoi ça sert de venir optimiser le maillage interne de son site ? Eh bien, on va regarder ça selon deux axes de réflexion. Le premier axe, c'est tout simplement pour l'internaute. De manière évidente, plus votre site va être construit de manière efficace, plus l'expérience utilisateur sera bonne et plus la navigation sera fluide. Chaque lien de votre site doit être utile et il doit être porteur d'informations. On évitera les liens de type « Cliquez ici », « En savoir plus ». Un site internet bien conçu sera plus performant et aura un meilleur taux de conversion. Il aura aussi un meilleur taux de rebond et il aura plus de pages vues. Le deuxième axe d'interprétation de l'optimisation du maillage interne, c'est bien sûr pour les moteurs de recherche et pour Google. Vous le savez certainement, mais depuis sa création en 1998, Google s'appuie sur les liens pour déterminer la puissance d'un site et d'une page par rapport à d'autres pages. S'il n'y a pas de lien, Google ne peut pas découvrir les différents sites internet du monde entier et encore moins les pages à l'intérieur de votre site. Les liens vont donc servir de transmetteur de puissance. C'est ce qu'on appelle le PageRank ou encore le JUS SEO. Le lien va donc transmettre de la popularité, mais il va aussi transmettre de la sémantique. De quoi va parler le lien. L'encre du lien ou le texte sur lequel le lien est positionné est donc d'une importance capitale pour nous, les SEO. Si on pose le lien sur un texte qui correspond exactement à l'expression clé ciblée, alors on parle d'une encre optimisée. Et les encres optimisées, c'est super puissant. Et c'est tellement puissant, vous l'avez certainement déjà entendu, Google les a pénalisés. Ouais, mais il les a pénalisés sur du maillage externe, sur les fameux backlinks. En termes de maillage interne, on fait ce qu'on veut. Et au contraire, on va optimiser à fond nos encres pour venir pousser de la sémantique et de la puissance. Alors, on va revenir rapidement à la notion de PageRank. On va rester simple, mais en gros, on va dire que plus votre site, plus votre page va recevoir de liens, plus elle sera populaire et plus grosse sera son PageRank. Dans la pratique, c'est un petit peu plus compliqué, on en rediscutera tout à l'heure. En attendant, avant d'aller plus loin, on va d'abord réfléchir à comment créer une stratégie de maillage interne efficace pour que votre site performe. Pour vous expliquer comment créer une stratégie de maillage interne efficace, je vais prendre un exemple, l'exemple d'un e-commerçant avec une boutique généraliste qui va vendre en même temps des articles de mode, des accessoires, de la décoration. Et pour faire simple, je vais prendre comme support la boutique de démonstration de PrestaShop. Allez, on bascule et je vais vous expliquer les différents types de liens que vous allez retrouver sur un site internet. Ok, nous voilà donc sur la magnifique boutique PrestaShop de notre e-commerçant. On retrouve ces différentes catégories qui sont les vêtements, les accessoires et la décoration, l'art. Mais je vais surtout utiliser ce site pour vous montrer les différents types de liens qu'on va retrouver dans une boutique ou dans un site internet classique. C'est à peu près tout le temps pareil. On a toujours des liens qui sont présents sur deux zones disponibles sur toutes les pages du site, l'entête et le pied de page. Souvent, c'est des liens techniques, des liens qui n'ont pas forcément une importance primordiale pour le contenu, si ce n'est la partie menu qui, elle, bien évidemment, est la structure de base de notre site et la structure de base de nos rayons, de nos catégories. Ensuite, on retrouve de manière centrale les liens, on va dire, plus contextualisés, qui sont dans le contenu de la page. Alors, pas uniquement, on voit qu'il peut y avoir des liens sur des images, des liens sur du texte et des liens sur des contenus. Autre type de lien qu'on va retrouver à peu près sur tous les sites, c'est les liens de type Fildarian ou Breadcrumbs. Ces liens ont une grosse importance aussi pour l'évolution à l'intérieur du site. Et enfin, il y a des liens de type navigation à facettes. Alors, on va rentrer dans le détail de ces différents types de liens, mais commençons tout d'abord par réfléchir à comment créer la structure de base de notre site. Et oui, la première étape, c'est de définir la structure, c'est vraiment la colonne vertébrale de notre site. Donc, dans l'exemple du site e-commerce qu'on vient de voir, on part tout d'abord de la page d'accueil. La page d'accueil, c'est la page qui a le plus de jus SEO à distribuer. Et depuis cette page d'accueil, on va linker les pages les plus importantes de notre site. Donc, il va s'agir des pages qui vont cibler des expressions clés à plus forte valeur ajoutée et des expressions clés avec des forts volumes. Donc, dans le cas de notre exemple de site e-commerce qu'on vient de voir, c'était des pages de type catégorie, des rayons. On avait la page vêtements, la page accessoires, la page déco. Donc, c'est vraiment des expressions courtes traînes avec beaucoup de volumes, mais qui sont des expressions compliquées à aller accéder. Alors, ces pages, moi, je les appelle souvent des pages de type hub. C'est-à-dire que c'est des pages qui vont recevoir des liens et qui vont en redispatcher. Parce qu'en effet, sur chacune de ces pages, on ne va pas se contenter de ce niveau de détail. On va rentrer sur des choses plus fines. Et dans l'exemple qu'on avait, on avait par exemple des catégories sous la catégorie vêtements. On avait une catégorie homme, une catégorie femme. Sous la catégorie accessoires, on avait une catégorie papeterie et une catégorie accessoires de maison. Donc, plus on va aller dans la structure, plus on va s'enfoncer dans la structure, plus on va détailler le niveau N plus 1 en rentrant sur des choses connexes de plus en plus fines. Et de la même manière, on va continuer ainsi de suite. Sous la partie femmes, on pourra retrouver une catégorie t-shirt femme, robe femme, etc. Donc, notre menu de navigation, il va être aligné avec cette stratégie de contenu qu'on va définir en fonction de la volumétrie et en fonction de notre analyse de mots-clés. En complément de ce niveau de détail qu'on vient de voir, on peut aller encore plus loin. Par exemple, on pourrait très bien imaginer de décider de venir créer des pages qui viendront se positionner sur une expression telle que Bien évidemment, il ne faudra pas trop multiplier ce genre d'expression, mais si elles ont un intérêt business, il faudra les adresser. Et donc, il existe une vraie page avec un lien vers une page de ce type-là. On va souvent parler pour cela de facettes optimisées. On reparlera de la navigation à facettes un peu plus tard dans la vidéo. Allez, dernier point sur cette partie purement structurelle. N'oubliez pas que vos internautes, ils ne viennent pas sur votre boutique que pour acheter. Ils ont aussi besoin d'obtenir de l'information. Ils veulent être rassurés, ils veulent être informés, ils veulent découvrir des produits. Donc, pensez à créer ce qu'on appelle les guides d'achat SEO et pensez à intégrer ces guides d'achat dans le cadre d'une structure. Et on va parler de cocon sémantique, structure dont l'efficacité n'est plus à démontrer. Que ce soit dans le cadre de votre guide d'achat SEO ou cocon sémantique ou dans le cadre de vos fiches catégories, de vos fiches produits ou de votre page d'accueil, l'important, c'est de venir ajouter à ces liens structurels des liens contextualisés à l'intérieur des contenus. Ces liens contextualisés à l'intérieur des contenus, ils vont être riches en termes de sémantique car non seulement ils vont être posés sur des encres optimisées sémantiquement, mais ils vont être placés dans un cylindre de mots qui lui aussi va pousser de la sémantique autour du lien. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, vous allez avoir de nombreux outils à votre disposition pour contrôler l'efficacité de votre maillage interne. Alors il y a des outils que moi j'apprécie particulièrement comme Screaming Frog, Cocon.se, voire SEO Lizer qui vont vous permettre d'avoir une visualisation graphique de votre site internet. Sinon, vous pouvez bien sûr évidemment utiliser l'audit de site de SEMrush qui va vous donner beaucoup d'informations sur vos liens internes. On regarde ça très rapidement. Ok, nous voilà donc sur l'audit de site de SEMrush et on va s'intéresser à la section liens internes qui est ici qui va nous donner de nombreuses informations. Là, on voit qu'on est a priori sur un site qui est de bonne qualité en termes de maillage interne. On retrouve tout d'abord des informations sur la profondeur d'exploration, la profondeur des pages. On estime qu'au-delà de 3 ou 4 clics, c'est quand même très mauvais. On va ici avoir une notion de répartition des liens internes. Ça nous permet de voir les éventuelles pages orphelines et les pages et le nombre de liens moyens par page. On voit ici la répartition des liens internes et on voit ici un pourcentage de pages solides, moyennes, voire faibles. On va avoir ici des listes d'erreurs possibles. On va avoir des avertissements et on va avoir différents avis. Et chose plutôt sympa, on a ici un rapport qui nous donne les pages qui vont transmettre le maximum de JUSIO, d'internal link rank, tel que l'appelle SEMrush. Donc, on voit que c'est notre page d'accueil qui pousse le plus, mais ensuite, on a différentes pages qui vont pouvoir pousser majoritairement les autres pages. Donc, à utiliser à bon escient, ce sont des pages qui sont puissantes et qu'on va utiliser pour faire des backlinks vers d'autres pages qu'on voudrait éventuellement pousser. Alors ici, visiblement, le travail de structuration du maillage interne a été à peu près bien fait, mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Et des fois, on retrouve des sites qu'on a laissés un petit peu en mode par défaut et où les pages les plus importantes qui vont avoir le plus de force ne sont pas du tout les pages qu'on voudrait avoir. Plus la page a de force, plus elle va en transmettre, mais aussi mieux elle va se positionner dans les résultats de recherche. Donc, dans la prochaine section de cette vidéo, je vais vous montrer comment optimiser vos sites techniquement parlant pour modeler le page rank et choisir les pages qui auront le plus de puissance. Alors, je ne vais pas vous expliquer dans cette vidéo comment calculer le page rank. Ça serait beaucoup trop compliqué. Par contre, je vais vous inviter à aller consulter les vidéos de mon ami Sylvain Perronnet, qui est vraiment, je pense, l'expert le plus calé sur ce domaine-là en France. Et là, vous pourrez tout comprendre. Il explique ça assez facilement. OK, pour vous montrer comment optimiser le maillage interne de votre site, je reviens sur mon exemple de site PrestaShop. L'idée, ça va être tout d'abord de supprimer ce que j'appelle les liens de type parasite. Les liens parasites, c'est les liens qui ne servent, entre guillemets, à rien d'un point de vue SEO, bien sûr. Ce sont des liens qui vont prendre beaucoup de page rank, beaucoup de puissance, parce qu'ils sont en en-tête ou en pied de page. Donc, ils vont recevoir des liens depuis toutes les pages de votre site, mais pourtant, ils n'ont pas de pertinence et d'objectif SEO. Des pages comme mention légale ou condition d'utilisation, ça n'a aucune légitimité de leur donner de la puissance. Donc, l'idée pour ça, c'est qu'on va utiliser l'une des deux techniques suivantes, soit de l'obfuscation, soit du cloaking. Le cloaking va permettre de servir à Google une version différente de votre site Internet, dans lequel on aura retiré ces liens-là. L'obfuscation, elle, quant à elle, va permettre de créer des liens en JavaScript. Il y a quelques petites finesses. Et en fait, Google, du coup, ne pourra plus suivre ces liens-là. Ensuite, deuxième point d'achoppement sur un site classique, c'est le menu qui se trouve ici. Là, ici, on en revient à notre notion de sémantique. On va reparler du glissement sémantique. On l'a vu tout à l'heure, le jus va passer entre les pages si le lien entre les pages est logique et s'il respecte une certaine sémantique. C'est le fameux glissement sémantique dont vous avez certainement déjà entendu parler. Ici, quand je vais passer de art à papeterie, il y a assez peu de glissements. Enfin, le glissement sémantique n'est pas du tout flagrant. Et encore moins, quand je passe de papeterie à vêtements pour femmes, il n'y a clairement aucun lien. Donc, l'idée, c'est de mettre en place une structure en silo. On va clairement isoler les différentes branches, les différentes thématiques de notre site. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un système où quand on va rentrer dans ce silo vêtements, on n'aura plus aucun lien vers la partie accessoire ou vers la partie art. Alors, bien sûr, je parle de lien au sens de Google. Pour l'internaute, on va laisser des liens visibles. Mais pour Google, on va isoler complètement les différentes branches de notre site. Là aussi, deux options, clocking ou obfuscation. Enfin, en termes d'optimisation technique, sur les menus, ici, on est sur un menu qui reste assez simple. Quand on est sur les gros méga menus avec 50, 60, 80, c'est des centaines de liens sous le menu. Vous les connaissez tous. Là, on a un gros problème puisqu'on est face à des énormes pertes de jus. On va trop diluer le page rank. Donc, les pages vont donner trop peu de force aux différentes pages. Donc là aussi, on doit mettre en place des solutions de tick-up, fixation ou clocking ou ne pas utiliser de méga menus même si c'est très à la mode et que c'est, pour le coup, assez efficace en termes d'expérience utilisateur. Allez, dernière chose dont on va parler aujourd'hui en termes d'optimisation technique, on l'a vu tout à l'heure, les fameuses facettes. Ici, si je laisse les facettes par défaut de PrestaShop, j'ai un lien derrière chacune de ces facettes. Et en enchaînant les différentes facettes, je vais finir par générer des URL à l'infini. Et donc là, ça va vous poser un vrai problème puisqu'on va donner à Google un nombre illimité d'URL et il va plus s'en sortir le pauvre. Allez, voilà, on va terminer là-dessus pour aujourd'hui. Franchement, si vous appliquez bien ces recommandations, si vous bossez bien la structure, que vous mettez en place des stylos thématiques, que vous bossez sur des structures avec des guides d'achat en cocon sémantique, votre site internet, il va cartonner. Si vous avez besoin de plus d'infos sur le cloaking et l'obfuscation, n'hésitez pas à revenir vers moi, c'est un sujet que je maîtrise plutôt pas mal. Bon, j'espère que ça vous a plu. Formalité d'usage, écoutez, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser des commentaires, à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche. Ça serait vraiment un plaisir pour moi de vous retrouver régulièrement pour mes prochaines vidéos. Allez, à très vite, ciao ! Sous-titrage ST' 501